Bonjour, je m'appelle Tatiana et je suis responsable ingénierie patrimoniale sur la partie banque privée chez Société Générale Assurance. J'ai rejoint Société Générale Assurance en 2007 en CDD sur un poste de téléconseillère à Orléans où je gérais les appels des assurés aussi bien sur l'épargne que la prévoyance. A la fin de mon CDD, on m'a proposé un CDI que j'ai tout de suite accepté, car cela convenait à mes choix personnels du moment. Après quelques années à avoir passé les différents échelons du poste, j'ai fait une demande de mobilité. Mon manager m'a alors parlé d'une opportunité d'assistante en ingénierie patrimoniale sur Paris. Cela représentait un nouveau challenge, professionnel, personnel, mais j'ai bien évidemment relevé le défi. L'ingénierie patrimoniale m'a tout de suite plu. C'est pourquoi, après 4 ans, j'ai souhaité rester dans ce domaine et évoluer sur un poste d'ingénieur patrimonial. Face à ma détermination, Société Générale Assurance m'a soutenue dans ma démarche et a financé ma formation CUSB, gestion de patrimoine. En 2016, une fois le diplôme obtenu, j'ai donc pris un poste d'ingénieur patrimonial. En février 2023, j'ai été promue responsable de l'équipe et je manage désormais 4 personnes. Trois mois après ma prise de poste, j'ai suivi une formation destinée aux nouveaux managers. Et je peux également compter au quotidien sur mon responsable, qui est toujours disponible pour m'accompagner dans le développement de mes compétences. Je suis fière de moi et du chemin que j'ai parcouru au sein de Société Générale Assurance. J'ai eu la chance d'avoir un management qui croit en moi et un accompagnement de l'ARH dans mes projets. Mais la construction de mon parcours est restée quelque chose de très personnel et je me suis donné les moyens pour atteindre mes objectifs. Mon secret pour réussir son parcours chez Société Générale Assurance ? Je dirais être proactif, curieux et ne pas hésiter à se créer un réseau interne. Échanger avec des collègues d'autres services pour découvrir leur quotidien, c'est également un bon moyen de voir quel type de poste pourrait vous plaire. Mais surtout, mon conseil, c'est de toujours croire en soi.